La couturière Vivienne Westwood est décédée, ce jeudi 29 décembre, à l'âge de 81 ans. Si est-il sa maison de couture qui a annoncé la mort de l'enfant terrible de la mode sur les réseaux sociaux. Le monde de la mode est en deuil. La couturière Vivienne Westwood s'est éteinte à l'âge de 81 ans. Si est-il sa maison de couture qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter. Vivienne Westwood est morte aujourd'hui, paisiblement et entourée de sa famille, à Clapham, dans le sud de Londres. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour changer les choses en mieux, a-t-elle publié sur le réseau social. Vivienne a continué à faire ce qu'elle aimait, jusqu'au dernier moment, en créant, en travaillant sur son art, en écrivant son livre et en changeant le monde pour le mieux. Elle a mené une vie extraordinaire. Ses innovations et son impact au cours des 60 dernières années ont été immenses et se poursuivront à l'avenir, ajoute la maison de couture dans un dommage posté sur Instagram. Surnommée l'enfant terrible de la mode, Vivienne Westwood était connue pour ses créations excentriques et colorées. Elle avait contribué à créer le mouvement punk en 1965. Vivienne Westwood rencontre Malcolm McLaren, le futur manager du groupe Sex Pistols. En 1971, Malcolm McLaren, Vivienne Westwood et Patrick Cazet s'installent au 430 Kings Road à Londres, dans une boutique emblématique qui portera notamment le nom de Sex. Dans ce magasin, elle commence à exposer et à vendre ses créations, vêtements androgyne, t-shirt sa slogan. Elle va jusqu'à habiller les New York Dolls ou les Sex Pistols, qui doivent beaucoup à ses créations. Vivienne Westwood installe petit à petit la mode punk et devient une véritable figure de proue de ce mouvement. A partir des années 80, elle donne ses premiers défilés à Paris et à Londres. Vivienne Westwood a été consacrée trois fois British designer of the year pour ses créations atypiques et innovatrices. Victoria Beckham lui rend hommage ces dernières années, Vivienne Westwood, ardente militante pour le climat, avait notamment porté la cause du changement climatique sur les podiums. Victoria Beckham a rendu hommage à Vivienne Westwood en story Instagram. Je suis si triste d'apprendre le décès de la légendaire créatrice et activiste dame Vivienne Westwood. Mes pensées vont à sa famille en ce moment incroyablement triste, a-t-elle déclaré. A publier de son côté le chanteur Billy Idol. A lire aussi mort de Thierry Mugler, Diane Trugger, Chantal Thomas. Les personnalités rendent hommage au couturier. La chute. La chute. La chute. Sous-titrage Société Radio-Canada. Abonnez-vous !